Aujourd'hui, on fabrique des voitures autonomes. Ça fait même 50 ans qu'on a posé le pied sur la Lune. Pourtant, chaque jour, ce sont près de 60 000 enfants, femmes, hommes, qui perdent leur autonomie dans l'indifférence générale. Chez Exoneo, nous sommes à la pointe d'une science, la biomécanique pour réparer le corps humain. Nous avons conçu la première prothèse de pied qui se comporte exactement comme le membre perdu. La première fois que j'ai pu porter la prothèse Exoneo, ce fut comme un nouveau souffle. L'impression de retrouver ma jambe, chose que je n'avais plus ressentie depuis mon accident. J'ai dit que j'avais l'impression de retrouver mon pied. C'est véritablement ça. Je sens bien le déroulé du pas, comme si j'étais dans une marche naturelle, sans prothèse. Cela donne confiance en soi et fait presque oublier que l'on porte une prothèse. Ma motricité et mon autonomie se sont améliorées. Je me sens plus sûre de moi. Comme le disait Joël, l'une de nos bêta-testeuses, lors du deuxième essai de Skinetalor comme prototype entièrement imprimante 3D, elle a pu retrouver les sensations et améliorer sa motricité. Ce projet n'est pas un rêve, mais une révolution à porter dans la réponse au handicap. Notre ambition, c'est que ce progrès bénéficie au plus grand nombre. Aujourd'hui, dans le monde, on compte 25 millions d'amputés et la grande majorité, 80%, vivent dans les pays en voie de développement. Nous avons conçu notre prothèse comme un produit facilement accessible partout et pour tous. Peu coûteuse à produire, elle sera surtout réparable grâce à l'impression 3D et au réseau local de Fab Lab qui se met en place dans les pays en voie de développement. Chez Exoneo, nous sommes convaincus que notre solution biomécanique doit être diffusée dans le monde entier, dans les pays où les gens en ont le plus besoin. A nos côtés, devenez acteurs de ce progrès.